Maxime, bienvenue à Metz, tu as signé jusqu'en 2025 ton contrat et tu vas retrouver la Ligue 1 dans un premier temps. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu à tout le monde ? Bonjour, moi c'est Maxime Colin, j'ai 31 ans. Ça fait 9 ans que j'ai quitté la France, j'ai commencé à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, je suis passé à Troyes en Ligue 1. Ensuite, je suis parti en Derlecht en Belgique, puis à Brentford, c'est dans la banlieue de Londres, pendant 2 ans, et ensuite, ça fait 6 ans maintenant que j'étais à Birmingham en Championship, donc la deuxième division anglaise, et voilà, maintenant, très heureux de signer au FC Metz. Justement, c'est quoi ton ressenti au fait de revenir en France et de signer à Metz ? Oui, voilà, j'avais envie de changer d'air, j'avais fait le tour un petit peu là-bas en Angleterre, donc au niveau de la qualité de vie aussi familiale, je voulais faire quelque chose d'autre, plus un nouveau challenge, donc voilà, Metz regroupait un petit peu toutes ces choses-là, et c'est pour ça que ça a pu conclure, et voilà, j'ai hâte de me remettre au travail, et puis d'avoir du succès avec le FC Metz. On l'a entendu de la part de Pierre-Drey aussi, tout s'est fait assez rapidement, au niveau des négociations avec Metz ? Oui, alors, on arrivait un petit peu, vu que j'étais libre, il fallait quand même que je reprenne avec un club à un moment donné, donc bon, c'était après, c'était à moi de me décider, j'avais plusieurs choix à faire, de savoir si je restais en Angleterre, si je venais en France ou quelque part d'autre, donc voilà, c'était à moi de me décider, mais au niveau de la préparation physique, on arrivait un petit peu dans une période un petit peu cruciale maintenant, je ne pouvais plus trop tarder à me décider, donc voilà, c'est pour ça aussi que quand le FC Metz arrivait, ça correspondait aussi à une période où il fallait que je me décide, donc oui, ça n'a pas pris une semaine, quoi. Et justement, comment tu te sens aujourd'hui physiquement ? J'ai vu que tu as fait ton premier entraînement aujourd'hui avec le groupe, comment ça s'est passé ? Oui, non, ça s'est bien passé, j'ai quand même un peu de retard au niveau physique, bon, je me suis entraîné tout seul pendant ce temps-là, mais voilà, tu ne peux pas comparer des courses tout seul avec un match de foot, avec des petits appuis, d'accélération, et donc voilà, il faut que je me remette avec un groupe, à travailler tous les jours, et puis ça va revenir vite, il va falloir un petit temps, mais bon, j'espère que ça va vite revenir. Tu arrives dans un groupe qui a connu quelque chose d'assez particulier la saison dernière, les débuts ont été un peu compliqués, ensuite 25 matchs en défaite, la montée sur un final assez particulier avec des décisions qui ont tardé et tout, mais tu arrives dans un groupe où l'ambiance, il y a quand même quelque chose d'assez spécial qui s'est créé l'année dernière. Est-ce que c'est compliqué d'intégrer un groupe comme ça ou pas ? Non, non, au contraire, j'ai envie de dire que c'est plus facile parce que je n'ai pas du tout envie de venir et puis de changer quoi que ce soit, donc non, non, ça faisait aussi partie de mon choix de venir dans un club qui est sur une vague positive, donc ils sont sur le succès, donc non, non, c'est juste à moi de venir et puis de m'adapter à eux plutôt que le contraire, bien sûr. Donc je vais venir, je vais apporter ce que je peux faire, mais je ne vais certainement pas chambouler ce qui marche bien. Ils sont, comme je dis, ils sont sur une vague positive et il faut que ça continue. Et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter justement ? Il y a ton expérience et aussi ta polyvalence, on sait que tu es la terra-groie, mais que tu peux jouer aussi à d'autres postes. Oui, oui, j'ai joué pas mal de postes dans la défense et puis oui, comme vous le dites, j'ai beaucoup de matchs quand même, j'ai presque 500 matchs, donc oui, j'espère pouvoir apporter un peu d'expérience. C'est un groupe qui est très jeune, donc voilà, c'est bien aussi de montrer un petit peu le vécu, de savoir comment on a fait pour faire carrière, parce que de nos jours, tu ne fais pas 10 ans de carrière aussi facilement que ça, donc non, non, il y a aussi, il y a d'autres, entre guillemets, anciens dans le vestiaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, donc bon, tout ne repasse pas sur mes épaules, bien sûr. Voilà, comme je dis, je vais vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice et faire de mon mieux pour aider l'FCMS au succès. Tu vas retrouver la Ligue 1, tu y as joué en 2012-2013 avec Troyes. La Ligue 1 a pas mal changé depuis que tu es partie cette année, il y aura seulement 18 clubs, le niveau aussi a pas mal changé. Est-ce que tu t'es renseigné sur la Ligue 1 ? Est-ce que tu as suivi un peu la Ligue 1 en Angleterre aussi ? Oui, si, si, j'ai toujours suivi un petit peu, alors bon, je n'ai pas regardé tous les matchs, j'ai suivi quand même, donc oui, non, c'est sûr que ça a changé pas mal, mais oui, ça reste quand même un championnat élevé, mais des fois en Angleterre, ils disent que ce n'est pas très élevé, mais je sais que ce n'est pas le cas, donc non, non, c'est un très beau championnat avec une belle vitrine de sacrées équipes, donc non, ça ne sera pas facile, c'est sûr, mais voilà, on a tout à prouver, on a tout à gagner, et il faut qu'on travaille bien pour pouvoir rapporter le succès. Et tes objectifs, personnellement, ça va être quoi cette saison ? De jouer le plus de matchs possibles, de gagner le plus de matchs avec le FC Metz, le maintien, bien sûr, donc voilà, comme je dis encore, ce n'est pas à moi d'arriver et de m'imposer tout de suite, de dire c'est ceci, c'est cela, donc non, c'est vraiment apporter ma pierre à l'édifice, et puis voilà, forcément, tu es quand même un compétiteur, donc j'ai envie de jouer, et donc voilà, après, ce sera le coach qui fera ses choix, mais voilà, jouer le plus de matchs possibles et puis que le FC Metz se maintienne. Tu as échangé un petit peu avec le coach ? Oui, oui, hier, on a discuté, il m'a dit un petit peu les axes sur lesquels il voulait que je sois, donc oui, on va apprendre à se connaître un peu plus en travaillant au quotidien, et voilà. Dernière question, le calendrier est tombé, le Metz commence par du lourd, sur les cinq premiers matchs, il y a quand même trois Européens, est-ce que c'est mieux de commencer par ce genre d'équipe en début de championnat pour se mettre dans le bain, ou est-ce que ce n'est pas vraiment le moment, surtout dans une année où on vient de remonter ? Oui, non, je pense que ce n'est pas plus mal, tu es directement dans le jus, comme on dit, et puis des fois, les grosses écuries comme ça, au début, elles ne sont pas encore bien rodées, donc non, non, il n'y a pas de... De toute façon, le calendrier, c'est tirage au sort, donc il n'y a pas de... c'est comme ça, il faut le prendre comme c'est, il aurait fallu les jouer de toute façon, mais ce n'est pas plus mal de commencer directement par des grosses écuries, on n'aura pas le temps de penser qu'on a le temps, on a le temps, on sera tout de suite dans le dur, entre guillemets, donc ce n'est pas plus mal, je pense. Et le Stade Saint-Symphorien fait le plein, surtout en fin de saison dernière, il y a eu une belle fête pour le dernier match de la saison, ça va être sûrement le cas pour cette saison aussi en Ligue 1, et justement, qu'est-ce que tu vas à dire un peu aux supporters, à quoi tu t'attends au Stade Saint-Symphorien ? Non, je sais qu'il y a un gros support derrière le club, et bien forcément, il sera... On aura besoin d'eux tout au long de la saison, il y aura des bons moments, il y aura des périodes un petit peu plus compliquées, sans doute, donc non, d'avoir le support d'un Stade plein, c'est très important, surtout à domicile. Voilà, on sait tout le temps que pour se maintenir, avoir une grosse équipe à domicile, c'est primordial, donc non, non, avoir le support des supporters, ça sera capital dans le match. Merci Maxime de nous avoir accordé un peu de temps, juste après ta signature, et puis bonne saison à toi. Ouais, merci à vous.